Bienvenue les amis, dans cette nouvelle session vidéo, elle nous rapproche d'une échéance prévue de très longue date, sans vouloir faire des prédictions évidemment, mais vous savez tout comme moi qu'une date a été fixée par nos ancêtres aux environs du 21 décembre et qui nous annonce quelque chose de magnifique, de grandiose, d'immense, le retour de la lumière sur la terre. Pas rien ça ! Alors on l'a vu ensemble déjà énormément de fois, il y a une préparation que l'être humain se doit d'avoir faite en lui, c'est-à-dire l'urgence de nettoyer en soi tout ce qui est encore nocif pour nous, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche de nous souvenir de qui nous sommes. Et tant que l'on n'a pas compris, tant que l'on n'a pas intégré ce fameux « je suis », et bien toutes nos actions sont inutiles. « Elles sont erronées » à côté de la plaque, comme disent les Johns. Oui, nous avons énormément de préparation à faire, c'est-à-dire que nous devons, comme on l'a évoqué énormément de fois sur cette chaîne, nous avons à nous préparer à cette lumière en nous. Alors se préparer à quoi ? Pas à la recevoir, elle y est déjà. Nous avons à la reconnaître et surtout à l'utiliser, à l'appliquer de façon simple, très simple. Tout ce que vous êtes, vous devez aujourd'hui l'observer avec les yeux du Créateur. Plus rien ne doit être observé avec la vision tridimensionnelle. Ça aussi, mon Dieu, que de fois ne l'aura-t-on pas répété ? Et pour autant, ça s'avère encore utile. Nous avons vu ensemble qu'il y avait des parts de nous-mêmes qui devaient être rassemblées. Nous étions dans un système de réunification et non plus de séparation. Cette lumière, elle va venir nettoyer, finir de nettoyer, de réparer tous nos karmas, tous nos passés, lourds. J'ai lu ce matin un texte qui a été écrit en 1944. Et j'ai été stupéfaite par l'actualité de ce texte, véritablement. Nous devons aujourd'hui ancrer, non seulement notre lumière sur la terre, nous devons ancrer notre âme, intégrer notre âme. Ce texte de Peter Deneuve, dont je vais vous parler abondamment tout à l'heure, parce que j'ai tout à fait l'intention de vous le lire dans son intégralité. Tellement il est important. Tellement il nous rappelle tout ce que nous pouvons dire dans des conversations. C'est un condensé. Mais avant, je voudrais qu'on puisse rappeler ensemble l'importance de ne plus jamais rien regarder avec l'œil humain. Vous comprenez, la semaine dernière je vous ai posté une vidéo dans laquelle je vous disais que l'homme bien souvent se comporte comme une bête sauvage. Alors je ne parle pas des violences et des brutalités. Je parlais de la manière de regarder sa vie, de l'organiser, de la conduire depuis sa naissance jusqu'à son extinction, sa transformation. Et en fait, je vous disais qu'il y avait une connotation supplémentaire, c'est-à-dire que l'être humain a mis l'intellectualisation par là-dessus. Mais l'intellectualisation de quoi ? De ce qui va lui permettre de ne voir sa vie que de manière tridimensionnelle, c'est-à-dire extrêmement limitée, à des processus qui se rapprochent effectivement de la bête sauvage qui n'a pas du tout été éduquée, on va dire, et qui vit selon des principes chronologiques cosmiques. Bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire entendre qu'il n'y a qu'un seul principe pour vous. Et c'est là où c'est compliqué pour l'être humain. Un seul principe, c'est être en fusion avec votre énergie, en fusion avec votre âme. Ce qui veut dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, doit être fait avec le cœur, pour le service, et non plus en respectant ces cycles tridimensionnels, avec l'urgence de réussir sa vie, comme on l'a dit là aussi des milliers de fois, réussir sa vie selon les normes de la société actuelle. Nous sommes dans une société d'esclavage, tous les pays confondus, et il faut quand même en avoir conscience. Mais nombre de gens n'ont pas encore conscience d'être dans cet asservissement, justement parce qu'ils suivent une programmation de vie tridimensionnelle, telle qu'on l'aura appris, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont finalement cornaqués en permanence par des cadres restrictifs qui les empêchent d'avoir accès à l'immensité de ce qu'ils sont. Donc aujourd'hui, pour vous qui êtes éveillés, il s'agit de ne plus confondre, ni de ne plus mélanger. Ce n'est pas un pied d'un côté, un pied de l'autre, c'est fini. On ne peut plus se permettre parce que l'énergie qui arrive ne pourra plus accepter ces énergies de basse fréquence. Même si elles sont faites, vécues, comment dirais-je, exprimées avec bonne foi, voire même légèreté, insouciance. C'est normal, c'est la vie. Les traditions. Tu es terrible, les traditions. J'entendais l'autre jour un reportage qui signalait une mort violente, qui avait été organisée dans une session de bisutage chez les militaires. Il y a encore des gens qui trouvent que le bisutage, ce n'est pas plus mal, c'est rigolo. Il y en a même qui disent que ça crée la cohésion, ça permet de se rapprocher, de vivre des choses ensemble. Oui, évidemment. Alors là, écoutez, quand même, on est plus que chez les Néandertaliens. Bisutage. Vous imaginez ? Bon. Je vous laisse, encore une fois, on ne porte pas de jugement. On donne les informations brutes et puis après, vous en faites ce que vous voulez. enfin, bon, quand même, bisutage, c'est comme la chasse, c'est pareil, la chasse. Voilà. On ne donne pas de jugement, on dit, voilà, il y a des gens qui posent en groupe devant une bête, un beau cerf, étalés majestueusement. Ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Ils mettent même des enfants au premier rang. C'est la pose, c'est la photo de groupe. Voilà. Alors, ils sont contents parce qu'ils ont fait un prélèvement, comme ils disent. Moi, j'aime ce terme parce que je me demande un jour, voilà, il faudrait qu'ils se représentent, eux, sur une autre planète, encore pire que la nôtre. Il y en a. C'est peut-être là qu'ils vont finir, d'ailleurs, s'ils n'arrivent pas à aller voir la lumière, enfin, bref. Une autre planète où il y aurait l'être humain au rang d'animal et puis cette autre espèce vivante qui serait le prédateur officiel. Donc, il y aurait une chasse à l'homme et puis, de temps en temps, on ferait des prélèvements comme ça. Hein ? C'est bien, c'est sympa. Donc, je ne sais pas s'ils trouveraient ça aussi normal. Je dirais quand même, ce n'est pas logique. Imaginez une espèce, même pas sur une autre planète, supposer qu'une autre espèce prédatrice vienne sur notre terre et puis fasse un prélèvement. Alors, on va prélever ceux qui sont encore en troisième dimension. ben oui, le chasseur en premier, sans doute et puis alors, ben voilà, on fera, est-ce qu'on trouvera toujours ça normal ? Je ne sais pas. Bon, je vous laisse avec ça et puis vous en faites ce que vous voulez. C'est juste pour dire que finalement, voyez, encore une fois, on ne met pas dans des catégories, on dit juste que ce n'est pas une question de comportement, ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question d'activité, et c'est juste une question de vibration, fréquence. En quoi, on l'a déjà dit, en quoi est-ce que ma fréquence peut augmenter ou s'abaisser selon ce que je dis, ce que je fais, ce que je pratique, etc. C'est uniquement ça. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a sur la terre un très grand nombre de personnes pour ne pas dire des milliers, pour ne pas dire peut-être des millions, oui, des millions, ce serait sûrement mieux approprié, des millions de personnes qui n'ont pas encore saisi la nécessité à augmenter leur fréquence, c'est-à-dire du même coup augmenter la façon qualitative dont ils se comportent dans la vie, leurs activités, leurs goûts, leurs pôles d'intérêt, etc. Alors, tous ces gens-là, effectivement, ça va souffrir. Quand la lumière va arriver, elle ne pourra pas tolérer quelque chose de moins qu'elle. Et ça va être violent. Donc, je voulais faire simplement ce petit rappel encore une fois neutre parce que finalement, pourquoi neutre ? Tout simplement parce que les comportements qu'on vient de dénoncer là, finalement, sur ces personnes, comme sur tous ceux qui servent l'ombre, on l'a déjà dit et on le répète, il faut leur donner beaucoup d'amour et beaucoup de lumière parce que c'est ce qui leur manque. s'ils avaient cet élément s'ils ne vont pas c'est qu'ils ont choisi que ça ne se passe pas comme ça maintenant mais encore une fois, s'ils avaient cet élément lumineux en eux, cette connaissance du Créateur en eux, ils abandonneraient tout ça tranquillement. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de pénalité, il n'y a rien. C'est juste pourvu que ces gens s'ouvrent à la lumière, pourvu que ces personnes ouvrent leur cœur et d'elles-mêmes reconnaissent que tout cela était une erreur qui, encore une fois, n'a pas à recevoir de condamnation d'aucune façon. Mais que ces personnes s'aperçoivent que c'est inutile de continuer sur ce plan. exactement comme si on vous présentait aujourd'hui les petites chaussures que vous aviez quand vous aviez deux ans ou trois ans. Elles étaient mignonnes ces petites chaussures, vous les aimiez bien. On vous les présente aujourd'hui, vous allez avoir un sourire attendri mais vous n'avez pas envie de les remettre. Vous ne regrettez pas de ne plus pouvoir les remettre. le temps est révolu. De même qu'on l'avait dit pour vos jouets d'enfant, c'est pareil, on vous présente vos jouets d'enfant. Bon, ben voilà, vous avez un regard attendri peut-être mais vous n'avez pas envie de rejouer à la petite dînette ou aux petites voitures. Enfin, c'est idiot. Voilà. Je souhaitais souligner ça avec vous avant d'aborder ce texte qui est très fort et qui nous rappelle qu'effectivement nous allons vers une situation qui ne laisse plus place à la légèreté d'esprit. En tout cas, à la désinvolture dirais-je plutôt. Alors, excusez-moi, il faut quand même que je chausse mes lunettes parce que j'ai quand même 70 ans bientôt et que, voilà, mes yeux sont mes yeux. Encore que j'ai appris récemment à faire en sorte que ça s'arrange tout seul. On va voir. Bien. Alors, c'est donc un texte qui s'intitule la dernière prophétie de Peter Deneuve, un bulgare qui est mort en 1944 et juste avant de mourir, il a fait cette déclaration, il a reçu ce message en tout cas. C'était un être de très grande conscience, d'une très grande intelligence et surtout, c'était un personnage hors du commun qui avait fasciné quelqu'un qui était lui aussi hors du commun, c'est-à-dire Albert Einstein. J'aime bien lui. C'est peut-être même le seul scientifique que j'aime bien, mais enfin bon, c'est ma petite exception, j'ai le droit. Voilà. Alors Einstein disait de cet homme, le monde s'incline devant moi, mais moi je m'incline devant le maître Peter Deneuve. Et donc quelques jours avant son départ dans l'autre monde, il a fait une extraordinaire prophétie du temps de la fin et c'est un très bouleversant testament que je vais essayer de vous lire sans être trop ennuyeuse, je l'espère. Je le lis, évidemment, il a été abondamment transmis sur Facebook. Moi aussi, je l'ai transmis sur mes pages. Mais néanmoins, vous savez très bien qu'à l'heure où vous recevez cette vidéo, les pages Facebook, elles ont déjà pas mal descendu sur la liste. Donc si vous ne pouvez pas retrouver ce texte et pour ceux qui n'en ont pas pris conscience, je souhaitais quand même revoir tout ça avec vous. au cours des temps, la conscience de l'homme a traversé une très longue période d'obscurité. Cette phase que les hindous appellent Kali-Yuga est sur le point de s'achever. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la frontière de deux époques, celle de Kali-Yuga et celle de la nouvelle ère dans laquelle nous sommes actuellement. ça c'est quand même dit en 44 je vous le rappelle. Une amélioration graduelle se produit déjà dans les pensées, les sentiments et les actes humains mais tous seront bientôt soumis au feu divin. Ce feu divin qui les purifiera et les préparera en vue de la nouvelle époque. Et là, on est en plein dedans. Ainsi, l'homme s'élèvera à un degré supérieur de conscience, indispensable à son entrée dans la nouvelle vie. C'est cela que l'on entend par ascension. Quelques décennies s'écouleront avant que ce feu ne vienne qui transformera le monde en y apportant une nouvelle morale. Bon, je répète qu'on est en 44. Donc, les décennies elles se sont écoulées finalement. Cette immense vague arrive de l'espace cosmique et inondera toute la Terre. Tous ceux qui tenteront de s'y opposer seront emportés et transférés ailleurs. Bien que les habitants de cette planète ne se trouvent pas tous au même degré d'évolution, la nouvelle vague sera ressentie par chacun. Et cette transformation touchera non seulement la Terre mais aussi l'ensemble du cosmos. On l'avait dit, ça aussi. Puisque nous sommes un tout, nous sommes une unité chaque fois que nous transformons quelque chose et c'est pour ça que la Terre est tellement observée par nos frères galactiques parce que nous sommes en train de réaliser quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'univers. L'être humain change de fréquence, il élève sa fréquence à un degré d'illumination alors même qu'il reste dans son corps dans la matière pour justement pouvoir mettre sa lumière dans la matière. Vous imaginez tous ces gens qui sont encore dans un raisonnement de troisième dimension. La seule et meilleure chose que l'homme puisse faire maintenant c'est de se tourner vers Dieu en s'améliorant consciemment élever son niveau vibratoire afin de se trouver en harmonie avec cette vague puissante qui bientôt le submergera. Le feu dont je parle qui accompagne les nouvelles conditions offertes à la planète renouvellera, purifiera et reconstruira tout mais de manière différente. la matière sera affinée vos cœurs seront libérés de l'angoisse des troubles de l'incertitude et ils deviendront lumineux tout sera amélioré élevé les pensées les sentiments et les actes négatifs seront consulés et détruits. Vous comprenez pourquoi j'insiste tant pour vous dire attention à ce que vous faites là il n'y aura plus voilà on aura été prévenu mais il n'y aura plus d'alternative les choix devront être déjà fait je vous rappelle qu'on parle du 21 décembre nous sommes aujourd'hui tournage de cette vidéo 23 novembre moins d'un mois comprenez votre situation et libérez-vous-en je vous le dis sortez de votre prison votre vie actuelle est un esclavage une prison pesante il est vraiment désolant de voir tant d'égarement tant de souffrance tant d'incapacité à comprendre où se trouve votre véritable bonheur tout ce qui est autour de vous va bientôt s'écrouler et disparaître combien de fois l'aura-t-on déjà dit il ne restera plus rien de cette civilisation ni de sa perversité toute la terre sera secouée et plus aucune trace ne subsistera de cette trompeuse sculpture qui maintient les hommes sous le joug de l'ignorance là encore on l'a déjà dit les tremblements de terre ne sont pas seulement des phénomènes mécaniques ils ont aussi pour but de réveiller l'intellect et le cœur des humains afin qu'ils se libèrent de leurs erreurs et de leur folie et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers et voilà là aussi c'est dit notre système solaire traverse maintenant une région du cosmos où fut autrefois détruite une constellation qui y a laissé son empreinte sa poussière cette traversée d'un espace contaminé est une source d'empoisonnement non seulement pour les habitants de la terre mais pour tous les habitants des autres planètes de notre galaxie seuls les soleils ne sont pas affectés par l'influence de cet environnement hostile je dis bien les soleils il a écrit les soleils parce que au départ je pense que je vous en avais parlé il y a un petit moment déjà notre terre avait deux soleils dont un qui a été supprimé par les obscurs on n'en dirait pas plus il est très possible et même fort possible que nous retrouvions ce soleil à terme cette région se nomme la treizième zone on l'appelle aussi la zone des contradictions notre planète y est restée enfermée durant des milliers d'années mais nous approchons enfin de la sortie de cet espace de ténèbres et nous sommes sur le point d'atteindre une région plus spirituelle où vivent des êtres plus évolués la terre suit maintenant un mouvement ascendant et chacun devra s'efforcer de s'harmoniser avec les courants de l'ascension comprenez-vous pourquoi j'ai insisté avant de vous lire ce texte ceux qui refusent de se soumettre à cette orientation perdront l'avantage des bonnes conditions qui leur sont désormais offertes pour s'élever ils resteront en arrière de l'évolution et devront attendre des dizaines de millions d'années la venue d'une vague ascendante autre la terre le système solaire l'univers tout se meut dans une nouvelle direction sous l'impulsion de l'amour avec un grand tas bien sûr la plupart d'entre vous considère encore l'amour comme une force dérisoire mais en réalité c'est la plus grande force de toutes l'argent et le pouvoir continuent à être vénérés comme si le cours de votre vie en dépendait à l'avenir tout sera subordonné à l'amour et tout le servira mais c'est à travers les souffrances et les difficultés que la conscience de l'homme va devoir s'éveiller il n'avait pas tort depuis après il y a eu il y avait la deuxième guerre mondiale qui était on ne s'était pas tout à fait fini en 44 mais on en sortait voilà la conscience va devoir s'éveiller dans la souffrance donc il y avait toutes ces décennies là jusqu'à maintenant les terribles prédictions du prophète Daniel écrites dans la Bible se rapportent à l'époque qui s'ouvre il se produira des inondations des ouragans des incendies gigantesques et des tremblements de terre qui balairont tout on en a déjà eu un petit peu quand même j'espère qu'il n'y en aura pas trop trop de plus mais en tout cas on se souvient le sang coulera en abondance il y aura des révolutions des explosions terribles retentiront en de nombreuses régions de la terre là où est la terre viendra l'eau et là où est l'eau viendra la terre Dieu est amour c'est ainsi que c'était écrit dans la Bible ça ne veut pas dire que tout ce qui est terre aujourd'hui va devenir eau et inversement mais il est certain que là où l'eau ne coulait plus du tout dans des déserts par exemple l'eau va revenir en masse et dans des zones qui étaient totalement submergées par les eaux vont émerger de nouvelles terres pourquoi pas c'est vrai que notre notre géographie va changer mais ça fait partie du plan il s'agit bien là d'un châtiment disait-il d'une réponse de la nature contre les crimes perpétrés par l'homme depuis la nuit des temps contre sa mère la terre alors que c'est vrai qu'il exprime ça un petit peu de façon biblique oui de façon un peu mais il n'empêche pas que c'est très précis ce qui se passe là-dedans dans ce texte et c'est pour ça qu'on va continuer si vous le voulez bien mes amis parce que moi il me semble tellement évident ce texte après ces souffrances ceux qui seront sauvés alors ce qu'on appelle les élus dans la bible il faut remettre ça dans un contexte évidemment ceux qui seront sauvés connaîtront l'âge d'or l'harmonie et la beauté illimitées gardez donc votre paix et votre foi quand viendra le temps de la souffrance et de la terreur car il est écrit que pas un seul cheveu ne tombera de la tête du juste ouais ne vous découragez pas poursuivez simplement votre travail de perfectionnement personnel vous n'avez aucune idée de l'avenir grandiose qui vous attend une nouvelle terre verra bientôt le jour et dans quelques décennies c'est à dire maintenant le travail sera bien moins astreignant et chacun aura du temps à consacrer à des activités spirituelles intellectuelles et artistiques la question des rapports entre l'homme et la femme sera enfin résolue dans l'harmonie l'un comme l'autre aura la possibilité de suivre ses aspirations respectives les relations de couple ah depuis le temps que je le dis les relations de couple seront fondées sur l'estime et le respect réciproque ah quand même depuis le temps que je dis que c'est pas le sexe qui compte dans un couple et que surtout pour qu'il y ait une harmonie et une continuité dans le temps de cette harmonie du couple il faut qu'il y ait surtout une similitude fréquence pas une similitude de goût de vie etc intellectuelle sociale machin tout ça non c'est d'abord être ensemble dans la même fréquence et par conséquent à partir de là oui on voit les choses de la même façon bien sûr qu'on a les mêmes goûts les mêmes babons et les mêmes aspirations ça va de soi alors ça c'est pareil combien de fois j'ai dit attention tous les couples qui se fondent sur le sexe et qui se marient parce que sexuellement ça marche bien bon ben d'abord ça dure pas évidemment parce que le corps se fatigue quand même et puis il n'y a pas que le corps d'ailleurs il y a aussi l'esprit donc c'est des bêtes c'est ce que je disais tout à l'heure des bêtes sauvages voilà c'est il y a des mots grossiers qui me viennent là mais je ne peux pas le dire évidemment mais voilà donc c'est pas beau c'est moche c'est même très moche alors voilà donc les relations de couple seront fondées je répète sur l'estime et le respect réciproque ouais ben c'est bien on peut commencer maintenant on n'a pas besoin d'attendre que la lumière soit là quand même pas mal déjà les humains voyageront à travers les différents plans et franchiront les espaces intergalactiques ils étudieront leur fonctionnement et seront plus rapidement en mesure de connaître le monde divin et de fusionner avec la tête de l'univers c'est à dire la source la nouvelle ère est celle de la sixième race votre prédestination est de vous préparer à l'accueillir à la vivre la sixième race se construira autour de l'idée de fraternité voilà encore un mot qu'on a souvent prononcé et qui fait dire à certains on n'est quand même pas dans un monde de bisounours ben oui non mais voilà alors il n'y aura donc plus de conflits d'intérêts personnels ça c'est pas mal aussi la seule aspiration de chacun sera de se conformer à la loi de l'amour c'est à dire les lois universelles un nouveau continent sera formé pour cette nouvelle énergie il jaillira du pacifique pour que le très haut puisse enfin y établir sa demeure sur cette planète les fondateurs de cette nouvelle civilisation je les appelle frères de l'humanité ou encore enfants de l'amour ils seront inébranlables dans le bien et ils représenteront un nouveau type d'homme les hommes formeront une famille comme un grand corps et chaque peuple représentera un organe de ce corps ne vous avais-je pas dit déjà que nous étions un ensemble une unité que nous étions le corps céleste ou plus exactement les petites cellules qui forment le grand corps céleste voilà encore quelque chose qui vient corroborer tout ça dans la nouvelle race l'amour sera manifesté d'une manière tellement parfaite que l'homme actuel ne peut encore qu'en avoir une idée extrêmement vague la terre reste un terrain propice aux luttes mais les forces ténébreuses vont reculer et la terre en sera libérée les humains voyant qu'il ne reste plus d'autre chemin s'engageront dans celui de la nouvelle vie celui du salut mais dans leur orgueil insensé quelques-uns continueront jusqu'au bout à espérer continuer à mener sur la terre une vie que l'ordre divin réprouve c'est-à-dire rester en troisième dimension ou servir l'ombre ce qui n'est pas mieux mais chacun finira par comprendre que la direction du monde ne lui appartient pas une nouvelle culture verra le jour qui reposera sur trois principes directeurs l'élévation de la femme l'élévation des humbles des faibles et la protection des droits de l'homme la lumière le bien et la justice triompheront ce n'est qu'une question de temps les religions doivent être purifiées chacune renferme une particule de l'enseignement des maîtres de la lumière mais elle a été obscurcie par l'apport incessant des déviations humaines tous les croyants auront à s'unir et à se mettre d'accord sur un seul principe celui de placer l'amour comme base de toute croyance quelle qu'elle soit amour et fraternité c'est cela qui sera la base commune la terre sera bientôt balayée par les ondes extraordinairement rapides de l'électricité cosmique d'ici quelques décennies les êtres mauvais et fourvoyés ne pourront supporter cette intensité ils seront alors absorbés par le feu cosmique qui consumera le mal qui les possède puis ils se repentiront car il est écrit que chaque chair glorifiera le Seigneur bon là encore c'est une manière de dire qui est très ancienne voilà mais ce texte il est tellement tellement révélateur de ce que nous vivons aujourd'hui et de ce qui est annoncé par nos frères galactiques je ne pouvais pas m'empêcher de faire ce rapprochement la terre sera donc bientôt balayée par les ondes extraordinairement rapides de l'électricité cosmique notre mère la terre se débarrassera des hommes qui n'accepteront pas la nouvelle vie elle les rejettera comme des fruits avariés ils ne pourront bientôt plus se réincarner sur cette planète les esprits criminels non plus seuls resteront ceux qui posséderont l'amour en eux combien de fois ne vous avais-je pas dit que la mort en soi n'est rien et que c'est ce qui pouvait même arriver de mieux à tous ceux qui ne peuvent pas s'adapter parce que la mort n'existant pas dès qu'ils passent de l'autre côté du voile la lumière leur est représentée et s'ils veulent la choisir c'est pour eux la meilleure des solutions donc il ne faut pas se désoler parce que certains partent selon certaines formes ou vont partir demain selon certaines autres formes voilà tout est là c'est une question de encore une fois ne pas regarder les choses avec l'esprit tridimensionnel il n'est plus d'endroit sur la terre qui ne soit souillé de sang humain ou animal il faut donc qu'elle subisse une purification et c'est pour cela que certains continents actuels seront immergés alors que d'autres surgiront voilà on parlait de de submersion des eaux par les eaux plus exactement de certains endroits qui ben oui qui ont fait trop d'erreurs les hommes ne se doutent pas de quel danger ils sont menacés ils continuent à poursuivre des objectifs futiles et à rechercher des plaisirs pas bien jolis on va dire ceux de la sixième race seront au contraire conscients de la dignité de leur rôle et respectueux de la liberté de chacun ils se nourriront exclusivement de produits du monde végétal leurs idées auront le pouvoir de circuler aussi librement que l'air et la lumière de nos jours les paroles bibliques si vous naissez de nouveau s'appliquent à la sixième race alors il faut lire évidemment ce chapitre 60 d'Isaïe il se rapporte à la venue de la sixième race la race de l'amour après les tribulations les hommes cesseront de pécher alors là aussi voilà un mot que j'aime pas et que vous n'aimez pas non plus mais il faut savoir que ça a été écrit en 1944 quand même donc il y avait cette notion le péché n'existait pas bien évidemment on l'avait dit le péché est un mot grec qui signifie ne pas atteindre sa cible alors oui c'est vrai que les hommes sont tous des pécheurs dans ce cas parce que beaucoup n'ont pas atteint la cible c'est à dire qu'ils ne se sont pas souvenus de ce pourquoi ils étaient venus au monde ils n'ont pas rempli la mission donc ils ont loupé le machin ça c'est clair ok j'en étais où j'en sais rien après les tribulations les hommes cesseront de pécher et retrouveront le chemin de la vertu là aussi des mots le climat de notre planète sera partout modéré et les vibrations brutales n'existeront plus les variations pardon décidez il faut que j'arrête de bon bref c'est pas beau de vieillir alors l'air reviendra pur de même que les eaux les eaux la flotte pas les eaux pardon je peux pas m'empêcher mais c'est pas triste en même temps tout ça c'est chouette quoi faut avoir de l'humour un petit peu excusez-moi je me moque pas du tout bien au contraire vous le savez les parasites disparaîtront alors à tout point de vue je sais pas comment on entend le mot parasite mais à tout niveau les hommes se souviendront de leur incarnation passée et je crois que c'est la dernière page et ils éprouveront le plaisir de constater qu'ils sont enfin libérés de leur ancienne condition de même que l'on débarrasse la vigne des parasites et des feuilles mortes ainsi agissent les êtres évolués pour préparer les hommes à servir le dieu amour ils leur donnent de bonnes conditions pour croître et se développer et à ceux qui veulent bien les entendre ils disent ne craignez rien encore un peu de temps et tout va s'arranger vous êtes sur la bonne route que celui qui veut entrer dans la nouvelle culture étudie travaille consciemment et se prépare c'est ce qu'on a fait ensemble depuis plus d'un an et que je vais continuer autant que cela me sera permis et que j'aurai droit de citer sur les ondes grâce à l'idée de fraternité la terre deviendra un lieu béni et cela ne tardera pas mais auparavant de grandes souffrances seront envoyées pour réveiller les consciences les péchés accumulés durant des milliers d'années devront être rachetés la vague ardente émanant d'en haut contribuera à liquider le karma des peuples la libération ne peut être davantage remise l'humanité doit se préparer pour de grandes épreuves inéluctables qui viennent et qui apporteront la fin de l'égoïsme sous la terre quelque chose d'extraordinaire se prépare une révolution grandiose et absolument inconcevable se manifestera bientôt dans la nature Dieu a décidé de redresser le monde et il va le faire c'est la fin d'une époque un nouvel ordre va se substituer à l'ancien un ordre dans lequel règnera l'amour sur la terre et bien voilà je crois qu'après ça il n'y a vraiment plus rien à dire et je vais vous laisser méditer là-dessus parce que tout a finalement été résumé je pense que nous avons chacun de nous à réfléchir sur ce qui encore une fois dans notre journée tout au long de nos journées constitue des moyens soit de nous rehausser et de nous préparer à cette nouvelle énergie soit de nous affaisser encore un peu plus et vous avez vu comme moi c'est pas moi qui le dis d'ailleurs j'ai jamais rien dit en mon nom de toute façon tout ce qui est dit ce sont des messages qui sont des des illuminations qui sont données pour nous aider à intégrer cette nouvelle énergie donc tous ceux qui ne pourront pas s'intégrer vous avez vu comme moi que leur sort est quand même un petit peu compromis voilà mes amis je vous laisse avec ça je pense que j'ai été très longue encore aujourd'hui je vous remercie d'avoir eu la patience d'écouter peut-être des personnes seront choquées peut-être certaines ne seront pas en accord avec ça peut-être on me reprochera d'avoir lu ce texte je pense que c'est bien de dire aussi vous savez très bien que ben voilà moi quand je commence à parler après il faut m'assommer pour m'arrêter c'est pas que je ne pouvais pas vous dire la même chose mais ce que j'entends bien là c'est de voir comment d'autres personnes bien plus évoluées que moi viennent corroborer tout ce qui est dit entre nous voilà entre ça les messages célestes et plein d'autres choses plein d'autres sources d'informations je veux que vous puissiez comparer faire votre propre opinion et voilà j'ai pas j'ai pas la science infuse et j'ai pas la parole absolue donc voilà moi je ne fais que traduire et vous le savez je ne fais jamais de prédiction je ne fais jamais de choses spectaculaires je suis là pour traduire les messages qui viennent d'en haut et pour vous montrer comment pouvoir les intégrer comment pouvoir les appliquer c'est ça mon rôle c'est ça qu'on me donne tout ça parce que moi j'ai fait ce chemin là j'ai eu besoin de comprendre j'ai eu besoin de chercher j'ai eu personne devant pour me montrer donc personne n'a besoin de personne on peut le faire juste avec son ressenti mais maintenant que j'ai compris ça et maintenant que c'est le rôle qu'on m'a donné j'ai à coeur de vous le transmettre pour que ceux qui ont un petit peu plus de difficultés à comprendre et à rentrer dans l'application quotidienne encore une fois puisque la spiritualité c'est pas je le sais c'est je l'applique et je la vis c'est vivant c'est vibrant c'est pas un machin qu'on raconte dans les salons pour faire des rangs de jambes et parler haut et fort le bel esprit du 18ème siècle oui mais ça c'était des bêtises voilà alors mes amis je vous dis au revoir et je vous dis à la semaine prochaine merci beaucoup je vous dis